Musique Bonsoir, bienvenue dans questions pour un champion, des questions, plein de réponses, et quand il y a plein de bonnes réponses, au bout, il y a un champion, il y a une championne. Comme Monique a joué avec nous hier soir, qui est notre nouvelle championne. Je vous présente tous les candidats de ce soir. Nicolas de Bursé dans le Nord. Bonsoir Nicolas. On va parler de ce joli pull. Stella de Paris. Bonsoir. Donc c'est la première fois, première fois pour Mickaël aussi. Ça va Mickaël ? Ça va, ça va. De Berkheim-Saint-Agathe en Belgique, et Monique de Régus dans le Var. Monique, notre championne. Vous allez bien ? Vous êtes tel un bouquet de fleurs. Je me demande, mais on vous a sorti... Vous savez qu'on passe par la loge de stylistes, juste avant de jouer. Déborah et Awatif, vous coordonnez, comment ça se passe ? C'est pas nous qui décidons. C'est pas vous ? C'est très joli. Nicolas, c'est votre pull. Oui, tout à fait. Je l'aime ce pull. Parfait. Il est beau, il est graphique. Ça représente quelque chose ou c'est... Je crois que ce sont des motifs, effectivement, mais je ne sais pas si ça représente... On va dire que c'est un pull abstrait. Je vois the wild. Exactement. Vous l'êtes un peu, Nicolas, vous êtes un petit peu... Ça peut m'arriver, oui. Ah, c'est vrai ? J'ai essayé de me... C'était là, attention, c'est vous qui êtes à côté. Oui. Nicolas, avocat ? Oui. Dans un domaine peut-être spécialisé. Vous êtes spécialisé ou pas ? Je fais beaucoup de droits de la famille et de droits pénals, essentiellement. C'est passionnant. Oui, il y a de quoi faire. Et à chaque fois, une nouvelle aventure, un nouveau contexte. Exactement. On est dans l'humain à 100% là. Nicolas, je sais que vous avez déjà joué avec nous. Bon retour. Amusez-vous bien. C'est là, je crois que c'est la première fois. Oui. En fait, il a l'air très gentil, Nicolas. Vous êtes chef de projet dans l'automobile ? Oui. Super beau secteur. Vous travaillez pour un constructeur. Oui. Qu'est-ce que vous y faites ? Je travaille sur les pièces plastiques, donc tout ce qui peut être bouclier, les pièces extérieures, pièces intérieures. D'accord. Et je suis en charge de faire les dossiers techniques et financiers pour qu'on puisse les faire soit dans nos usines, soit dans des usines extérieures. D'accord. Formation scientifique ? Plasturgiste scientifique. Ok. Passionnant. Et alors, autre chose que vous faites au sein de votre entreprise, et ça c'est formidable, au sein de l'entreprise, une association qui oeuvre pour encourager les filles à épouser les carrières scientifiques, à aller vers les carrières scientifiques. Oui, oui. Est-ce qu'on a un vrai souci par rapport à ça ? Je le répète assez souvent. Quand on regarde les statistiques en mathématiques, les résultats en mathématiques, à l'école, au collège, au lycée, les filles, pardon messieurs, les filles sont meilleures que les garçons en maths, et quand arrivent les études supérieures, dans les écoles d'ingénieurs notamment, dans les filières scientifiques, eh bien on retrouve plus de garçons que de filles. Donc c'est là, l'association, elle vise un petit peu à... À sensibiliser les jeunes filles et les faire venir dans le secteur scientifique. Comment on fait ça ? Est-ce que vous allez dans les écoles ? On a, enfin, c'est à notre choix, on choisit une ou plusieurs interventions. Oui. Et on va dans des collèges, des lycées ou des écoles d'ingénieurs, et on présente notre travail et surtout notre parcours pour motiver les jeunes filles. Et vous montrez que vous êtes épanouie, heureuse dans ce secteur. Oui. Ça se voit, c'était là. Bravo pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Merci. Bonne chance pour cette première fois, première fois pour Mickaël aussi. Comment ça va, Mickaël ? Ça va bien, merci. Je me suis appliqué, Berkem, Saint-Agathe. C'est bien ça. J'ai bien prononcé. En Belgique, on est près de... C'est une commune de Bruxelles. Ah, c'est une des communes de Bruxelles. Très très bien. Alors, Mickaël, ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu votre fiche, j'avais quelques infos sur vous. Parce que je vois que vous êtes inscrit à la question pour un champion, pour jouer avec nous, et que ça vous a incité à changer radicalement votre vie, votre hygiène de vie, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, racontez-moi. Quand j'ai appris, il y a quelques mois de cela déjà, que j'allais participer à l'émission, j'ai décidé de plusieurs choses, d'arrêter de fumer, de manger sainement, de reprendre le sport, et j'ai perdu plus de 40 kilos, un peu plus de 40 kilos. Oui, en quelques mois. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est la perspective de question pour un champion qui vous a servi de guide, en fait, de but, quoi. Oui, voilà, c'est ça, pour arriver à un minimum présentable, on va dire. J'adore cette histoire, Mickaël, c'est formidable. Félicitations à vous. Merci beaucoup, Samuel. Et puis vous êtes en plein de forme, ça se voit. Bravo, Mickaël, ça c'est formidable. Monique, comment ça va ? Ça va bien. On continue, on enchaîne ? On va essayer. Vous avez une manche préférée ? La première. Neuf mois gagnant ? Vous êtes prévenu. Vous êtes prêt ? Par contre, je n'aime pas le quatre à la suite. Ça s'est bien passé. Trois points, Monique, elle a fait trois jolis points. Oui, oui, bon. Monique, Mickaël, Stella, Nicolas, merci d'être avec nous. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Nicolas, de Stella, de Mickaël, de Monique. Géographie, pour commencer en France. Alors que le rouge est associé aux couleurs nationales, quelle couleur a-t-on choisi pour les... Nicolas ? Bleu. Non. Pour les bornes, Monique ? Blanc. Non. Pour les bornes du réseau départemental. Quelle couleur ? Jaune. Oui, c'est là. C'est là, vous savez, dans le secteur de l'automobile. Oui. Alors vous n'êtes pas obligé de rouler. Je n'ai pas le permis. Ah, mais j'allais vous poser la question, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le permis. Non, non. C'est vrai. Et puis, il y a d'autres formes de mobilité aujourd'hui. Oui. On peut se déplacer. Peut-être que vous aimez beaucoup le train, par exemple. J'adore le bus. Oui, le bus. Vous avez bien raison. Le jaune, Stella, bravo. Donc la couleur pour les bornes du réseau départemental, c'est le jaune. Sport, en 2023, après avoir remporté l'Open d'Australie. Roland-Garros, l'US Open. Nicolas ? Djokovic. Ah, bah oui. 2023, c'est lui, c'est son année. Bonne réponse. Mais quel joueur, quel joueur ? Après avoir remporté en 2023 l'Open d'Australie, Roland-Garros, l'US Open, quel joueur de tennis a terminé l'année pour la 8e fois la 1ère place du classement mondial ? Vous êtes amateur de tennis ? Oui, beaucoup. J'aime beaucoup le tennis. Il y a un joueur en particulier que vous aimez ? Djokovic. Ah, c'est vrai ? Oui. En droit. Quel mot d'une syllabe, issu de l'ancien français, signifiant ce qu'on... Monique ? Si ? Non. Signifiant ce qu'on laisse un héritier. Nicolas ? Un leg ? Oui, me répond l'avocat Nicolas. Bien joué. On passe du champion préféré de Nicolas en tennis à une question de droit. Après, le droit, c'est très très large, bien sûr. On n'est pas sur du droit pénal, là. En droit, quel mot d'une syllabe, issu de l'ancien français, signifiant ce qu'on laisse à un héritier, désigne la libéralité faite par testament au bénéfice d'une personne ? Leg. Au singulier, comment écrire à vous le mot leg ? L-E-G-S. Oui ! Bonne réponse. Un leg au singulier s'écrit L-E-G-S. Monique, un point. En 1980, Michael, Stella, Monique, Nicolas, quel pays d'Europe du Nord est le premier au monde à élire au suffrage universel ? Nicolas ? L-Islande. Ah oui ! Quelle est la suite de la question, à votre avis ? Présidente de la République. Une femme, exactement. En fait, l'Islande, en 1980, est le premier pays au monde à élire au suffrage universel direct une femme à la tête de l'exécutif d'un État. Nicolas Vigdis Finbo Gadotir était cette présidente donc islandaise. Nicolas, vous êtes à 7 points. Regardez cette image. Alors, ce que vous découvrez à l'image, c'est un artiste, un plasticien allemand qui s'appelle Anselm Kieffer devant l'une de ses oeuvres. En 2023, quel cinéaste compatriote d'Anselm Kieffer ? Oui, Nicolas ? Un et que ? Pas un et que. Il lui a consacré un documentaire en 3D intitulé Anselm, le bruit du temps. Nous cherchons donc un réalisateur allemand. Donnez-moi un célèbre réalisateur allemand. On ne sait jamais. Pas un et que. Si je vous dis Les ailes du désir, par exemple. Paris, Texas. Les ailes du désir. Wim Wenders. Wim Wenders, en fait, était le cinéaste allemand que nous cherchons et qui a réalisé un documentaire sur cet artiste, Anselm Kieffer. Dans quel type de loterie au nom italien ? Le bingo ? Non. Tombola. 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 8, Nicolas. Remportons un lourd en nature si on a acheté un billet de kérosan, c'est la Tombola. Un peu de télévision chaque semaine sur France 5. Quel magazine de découverte, de voyage est présenté alternativement ? Monique. Je sais. Par Sophie Jevillard, Tiga, Jérôme Pitorin, Ismaël Khalifa. Très beau magazine de France 5. Vous connaissez son nom ? Voyage, découverte... Échappée belle. C'est le nom que cherchait Monique depuis tout à l'heure. Mickaël, Stella, Nicolas et Monique. Quelle roche ? Quelle est cette roche compacte, sombre, contenant parfois du diamant qui doit son nom ? Nicolas. Basalte. Non. À une ville d'Afrique du Sud, Stella. Le marbre. Non. Doit son nom à une ville d'Afrique du Sud, une roche compacte et sombre qui contient parfois Mickaël, Monique, du diamant. C'est la Kimberlite. Kimberlite. De Kimberlay, en fait. Architecture, on cherche un type de douche. Quel type de douche aménagée, Monique ? À l'italienne. À l'italienne, bah oui, bien devinée, bien devinée. Aménagée de plein pied avec un bac intégré dans le sol de la salle de main, s'inspire des mains de la romantique, c'est la douche à l'italienne. En 2021, quel est ce rappeur marseillais ? Nicolas. Jal. Non. De ce vrai nom, c'est là. Jules. Non. Même si cela ? Non. Nabil Bukovza connaît l'un des plus gros succès de l'année avec le titre La Kiffance. Qui a chanté La Kiffance, Mickaël ? Naps. Eh bien, oui. Le problème des rappeurs marseillais, c'est qu'ils sont nombreux. Jules, rappeur marseillais. Oui. Soprano, marseillais. Et c'était Naps, Mickaël, bravo. La Kiffance. Deux points. Quel département désigné sous le nom de territoire, Nicolas ? Territoire de Belfort. Oh, bravo. C'est bon. Ça fait neuf, Nicolas. Vous êtes en deuxièmement. Sous-titrage. Et la fin de la question, on disait, quel département correspond à la partie du Haut-Rhin qui est restée française en 1871, le territoire de Belfort ? Bravo. C'est très serré. Deux points, Monique. Deux points, Mickaël. Un point, Stella. Ça avait très, très bien démarré. Oui. Mais ça va revenir. Football. Quel geste du football consistant à piquer le ballon en plein milieu du but ? Mickaël. Une palenque. Ah oui. Lors d'un pénalty, porte le nom d'un joueur. Tchèque. Alors moi, je ne suis pas un gros spécialiste de football, mais je suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête de celui qui tire le pénalty pour tenter une panne NK. Est-ce que c'est une volonté d'impressionner, de... pas de ridiculiser le gardien, mais c'est quand même un geste assez osé, Mickaël ? Oui, c'est pour être imprévisible, on va dire. Ah, peut-être, 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 peut-être. Les amateurs de football, Nicolas ? Non, je reste sur le tennis. Non, sur le tennis. Panenka. Zidane, finale de Coupe du Monde. Panenka. Mickaël, on enchaîne. Vous passez en tête avec quatre points. Animaux. Vous l'avez tous les trois. Je pense que ça va jouer très vite. Quel mammifère d'Europe, d'Asie, au dos recouvert de piquants. Mickaël ? Le hérisson. Mais oui, mais oui, tout simplement. Il fallait jouer vite. Et vous avez pris la main, bien joué. Ce caractère de ce passé a fait qu'il y a se rouler en boule dès qu'ils se sont menacés. Le hérisson. Mickaël, six points. Quel arbuste de la botanique de la famille des zoléacées à fleurs blanches à baignoire plante-t-on en haie pour constituer... Monique ? Troen. Bravo. Le Troen. Un brise-vent utile aux plantations. Lâchez rien, Stella. Vous êtes avec nous. Troen. Quel plat ? Un petit peu de gastronomie. Quel plat de viande, de bœuf, bouillie et de légumes, Stella ? Un poteau-feu. Mais oui. Le bonheur. Désigné par un mot proposé, poteau-feu. Emblématique de la cuisine française. Vous cuisinez un petit peu, Stella ? J'essaye. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Les lasagnes. Ah, c'est bon ça. On continue. Poteau-feu, Stella, bravo. Quel peintre ? Quel peintre vénitien, auteur de la toile ? Mickaël. Le Caravage ? Non. C'est bien, on tente. Le repas chez Lévy, auteur de la toile, le repas chez Lévy, a donné son nom à une nuance de vert. Véronèse. Bravo, Monique. Véronèse. Six. Dans le nord de la France, par quel mot d'origine picarde désigne-t-on les habitations identiques des anciennes, Mickaël ? Les Corons. Excellent. Excellent. Des anciennes cités minières. Mais oui. Mais oui. Mickaël, vous êtes à 8. Il vous manque un point, mais vous êtes à 8. Les Corons. Alors que les anglo-saxons ont opté pour une disposition des touches en QWERTY, quels sont les... Mickaël était plus rapide. Azerti. Mais oui, le clavier Azerti, c'est chez nous. Mickaël, deuxième manche. La belle histoire de Mickaël se poursuit. Trois points, Stella, important. Six points, Monique, important. Une bonne réponse, Monique, c'est pour vous. Deux bonnes réponses, Stella, c'est pour vous, puisqu'on joue pour trois points. Bonne chance. Bonne chance à toutes les deux. Quelle petite agrume originaire de la Chine centrale ? Grosse en blanche, Stella. Un kumquat ? Oui, ça fait six. Ça fait six. À une petite orange, une orange nette. Et très souvent dégustée, confie en Asie. La prochaine bonne réponse, on voit. Soit Monique, soit Stella en deuxième manche. Dans un livre de cuisine, comment appelle-t-on les produits alimentaires nécessaires à l'exécution ? Les ingrédients. Les ingrédients. Stella, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Les ingrédients. Oh, Monique. Bravo, Monique. C'est pas grave. Pour ce titre de championne. Ça veut dire qu'on se retrouve à la question pour un super champion. Voilà. Cinq victoires à super champion. Et c'est la cagnotte de 50 000 euros. C'est une promenade de santé. Merci, Monique. Merci à tous. J'ai un cadeau pour vous. Vous gagnez le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Aqua Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez où que vous soyez. Alors c'est drôle parce que j'ai encore une question de gastronomie là. Mais celle-ci, elle n'est que pour vous et elle peut vous permettre de gagner 10 000 euros, ce qui n'est pas rien. Quel poisson apprécié pour sa chair est aussi connu sous le nom de bar ? Ah oui, c'est l'autre nom du bar. Est-ce que le bar, on peut l'appeler aussi 1, le loup ? Ou 2, l'agneau ? Si vous allez de temps en temps voir votre poissonnier, vous le savez. 39 43, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2. Donc 1, le loup pour le bar ou 2, l'agneau pour le bar. Au 7 10 20, on tire au sort parmi des bonnes réponses. 10 000 euros à gagner. Monique, je vous retrouve très bientôt le samedi. C'est là, on y est. Mickaël, qualifié. Nicolas va choisir en premier parmi les thèmes. Bravo. Du 4 à la suite. Pour vous, Nicolas, Mickaël, Stella, j'ai un thème de vocabulaire qui est assez intéressant. La racine, fleur, dans le vocabulaire. Donc on cherche des mots dont la racine vient de fleur. Alors ça peut prendre des orthographes différentes d'ailleurs. C'est pas forcément retrouver ces 5 lettres dans le mot. Mais ça part de cette racine, d'accord ? Le corps humain et les vitamines. Important. Il chante Jean-Jacques Goldman. Si vous êtes un fan absolu de Jean-Jacques Goldman, dont on attend depuis très très longtemps un nouvel album, voilà, l'un des artistes préférés des Français, eh bien ce thème est pour vous. Il, il, elle chante Jean-Jacques Goldman, bien sûr, vous l'avez compris, devinez. Et le thème mystère, et là je vais vous donner 0 indice, bien sûr, sinon ce n'est pas un thème mystère. Nicolas dit « The Wild ». Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? J'hésite, Samuel. Entre quoi et quoi et quoi ? Entre les 4. Donc le choix est difficile. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Je vais prendre la racine fleur dans le vocabulaire, Samuel. Nicolas, venez. Donc la racine fleur dans le vocabulaire, et puis je me suis permis de le dire, c'est la racine, donc ça ne veut pas dire que c'est forcément, exactement, F-L-E-U-R, dans le mot qu'on cherche, vous l'avez bien compris. Oui. Prêt Nicolas ? Allons-y. Bon 4 à la suite. Merci. Top quel mot tiré de l'italien signifiant « petite fleur » désigne une arme utilisée en escrime ? Fleurer. Comment appelle-t-on un vase étroit destiné à ne recevoir qu'une seule fleur ? Solifleur. Quelle locution littéraire signifie à obtenir des succès, réussir de manière éclatante ? Je passe. Comment appelle-t-on un ensemble de motifs ? Quel verbe dérivé de « fleur » signifie « toucher à peine la surface de quelque chose » ? Quelle ancienne monnaie frappée à Florence devait son nom à la fleur de lisse qui ? Quel ornement isolé et sculpté en forme de fleur ou de feuilles agrémente certaines parties des bâtiments de style gothique ? Ornement isolé et sculpté en forme de fleurs agrémente certaines parties des bâtiments. On part de fleur, donc. Et là, pour le coup, c'était vraiment les lettres. Fleuron. Tout simplement. Fleuron, fleuron. Nicolas, deux points. J'ai un, deux, j'ai quatre bonnes réponses. Fleuré. Orgarde. Bonne réponse. Soliflore. Une bonne réponse. Et fleuré. Bonne réponse. Le fleurin, encore une bonne réponse. Il nous a manqué le fleuron. Et sinon, il nous a manqué la locution littéraire signifiant « obtenir des succès », « réussir de manière éclatante ». Alors, peu usité à l'oral, mais très jolie locution. « Faire flores ». Ah oui. Merci Nicolas. Merci beaucoup. C'est le point pour vous. Merci beaucoup. Allez-y, oui. Mickaël, je ne sais pas si vous aimez Jean-Jacques Goldman. Pas spécialement. Ce n'est pas l'artiste que vous connaissez le mieux. Le corps, les mains, les vitamines, ça vous inspire un peu ? Non plus. Je ne sais pas que je vais prendre le thème mystère. Vous faites ça ? Oui. Mickaël, venez voir. Merci. Merci. Il est sympa. Je trouve l'intitulé vraiment charmant. Il est question d'amour. Après, ce n'est pas parce qu'il est sympa qu'il est facile. On va voir. Rencontre de couple célèbre. Voilà. Donc, on sent qu'on cherche des personnalités. De rencontre de couple célèbre. Mickaël, bravo pour la première manche. On essaie d'aller plus loin. Bonne chance pour ce 88. Merci. Attention. Top. En 89, quel futur président des Etats-Unis rencontre Michel? Michel Robinson dans un cabinet d'avocat où il effectue un stage. Barack Obama. En 86, pour quel acteur Evelyn Bouygues a délai un coup de foule lors d'un dîner organisé par Édouard Molinaro? Je passe. En 2008, avant leur mariage, quelle animatrice de télévision américaine a rencontré l'actrice Portia de Rossi lors d'une partie? 2005. Passe. Quel guitariste de musique country rencontre Nicole Kidman à Los Angeles lors d'un gala mettant à l'honneur les Australiens? Passe. 2000, quel prince monégasque préside une compétition de natation lorsqu'il fait la connaissance de la nageuse Charlene Whitstock? Prince monégasque. Passe. Après l'avoir croisé une première fois lors d'une séance de dédicats, quelle actrice a retrouvé par hasard Bernard-Henri Lévy à Milan? Dombal. Oui, vous l'aviez. Alors, je refais le match. Ariel Dombal, on l'avait, BHL. Et juste avant, si on cherche le prince monégasque qui a rencontré une nageuse... Albert, il n'a pas voulu revenir. Il les avait Mickaël, vous voyez, on n'est pas très loin, on avait déjà un point, mais les deux points n'étaient pas loin. Un point pour Mickaël avec Barack Obama et Michel, qui n'était pas encore Michel Obama, bien sûr, qui était Michel Robinson. Après, il nous manquait l'amoureux d'Evelyn Bouix, grand acteur. Non, Stella ? Non. Nicolas ? Non plus. Pierre Arditi. Ah, on t'en peut. Pierre Arditi. L'animatrice de télévision américaine qui rencontre en 2000 l'actrice Portia de Rossi lors d'une partie, d'une fête, Hélène Degénéresse, vous savez, la célèbre animatrice. Et le guitariste de musique country, alors quand on aime la musique country, c'est vraiment une star, qui rencontre Nicole Kidman à Los Angeles lors d'un gala mettant à l'honneur les Australiens, puisqu'ils sont Australiens tous les deux, Keith Urban. Ah oui, Keith Urban. C'est vraiment une vedette de la country. Mickaël, un point. Merci. Merci à vous. Nicolas, qualifié. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Tout va dépendre du score de Stella. Stella, est-ce qu'il reste le thème que vous auriez choisi si vous aviez été à la place de Nicolas ? Oui ? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous aimez la musique, la chanson ? Oui, mais pas trop Goldman. Oui, mais ? Mais peut-être les autres. Mais oui, c'est ça en fait. Oui. Peut-être qu'il y a des indices. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors, on mixe. Ce serait parfait. Il chante Jean-Jacques Goldman en prenant des vitamines. Je vais prendre Il chante Jean-Jacques Goldman. Avec des vitamines ? Allez. Venez, Stella. Stella, une bonne réponse. Vous êtes avec moi. Et si vous faites plus, c'est un premier face-à-face pour vous. Vous êtes prête ? Oui. Bonne chance. Top 86. Pour quel chanteur Jean-Jacques Goldman a-t-il écrit et composé les tubes « Je t'attends » et « Laura », extrait de l'album « Gang » ? » ? Michel Delpech. Pour quelle chanteuse disparu en 2001 avec laquelle il a formé un trio avec Michael Jones ? A-t-il composé la musique de « Jesus in me » ? » ? Morane. 2022. Pour quel trio corésien, révélé par le titre « À nos souvenirs », a-t-il composé et co-écrit la chanson intitulée « Quand » ? En 99. Pour quel chanteur britannique a-t-il composé la musique de « On My Way Home » ? » ? 2005. Pour quel chanteur d'ascendance en partie « Corse » ? A-t-il composé plusieurs chansons de l'album « Si on chantait plus fort » ? » ? 93. Sous le pseudoline de Sam Browski, pour quelle chanteuse a-t-il écrit et composé « Il me dit que je suis belle » ? Patricia Cass. Oui ! En 94, quel chanteur ? Ah ! Oh là ! Oh là ! Bon, alors, Mickaël aurait bien voulu qu'on ne trouve pas Patricia Cass. Comme quoi, il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est bien, je garde tout le monde. Je garde Mickaël, je garde, c'est là. Patricia Cass, il me dit que je suis belle. Et alors sinon, on n'est pas trop inspiré par les premières. Je pense que... Alors, qui a chanté Laura ? Laura. Mais c'est Johnny. Mais c'est Johnny ! Oh là là, oui. C'est la première fois que quelqu'un reconnaît qu'on chante. Merci Laura. Ça fait super plaisir. Alors, c'est vrai qu'à une époque, il a fait un très beau trio. Il y avait Michael Jones, il y avait Jean-Jacques Goldman et il y avait... Carole Frédéric. Dites-nous, Nicolas, ce thème, en fait. C'était pas trop mal non plus. Ouais, parce que vous aviez hésité, ça n'a plus bien marché. Le trio corrézien pour qui Jean-Jacques Goldman a écrit. Je vous fais écouter un extrait. Quand, l'égalité, quand, c'est quand l'union de celles et ceux divise et passe et différente. Dis, c'est quand, mais qui nous comprend ? Quelle que soit l'allure, l'apparence, sache que le cœur envoie la danse. Il n'y a que des gagnants dans ce camp, la conscience camp. Acte manqué, inassumé, en mesure-t-on les conséquences ? Oui, mais quand... C'est un trio corrézien et dans le nom du groupe, il y a le mot 3. Il y a le mot 3 et il y a le mot café aussi. Trois cafés gourmands ? Exactement. Ah, ça c'est étonnant. Je ne savais pas qu'en 99, il avait composé la musique de On My Way Home pour un très grand chanteur britannique. Voix, 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 voix un peu rauque... Cille ? Non, Joe Cocker. Ah oui. Joe Cocker. Et puis, en 2005, pour quel chanteur d'ascendance en partie corse ? Il est en partie corse par une branche de sa famille contemporain. Patrick Fiori ? Oui, exactement, Patrick Fiori. Ah, mais oui. Et oui, Fiori. Eh oui, pardon. Patrick Fiori, que j'ai croisé un jour et devinez où ? En Corse, en Corse. Allez-y, c'est là. Merci. Il est très gentil d'ailleurs. Très sympa. Nicolas, je cherche votre adversaire. Mickaël et Stella, vous allez goûter à une autre manche. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que l'un de vous deux va goûter à tout ce soir. 9 points gagnés en 88. Jeu décisif. Et ensuite, face à face. Les scores retombent à zéro. Voici les questions du jeu décisif. La première, le premier à deux, se qualifie image. Que suis-je ? Aliment. Du pop-corn. Oui. C'est là, elle était super rapide. Elle a besé avant même que je dise aliment. Elle a vu les sièges... Non, mais c'est bien. C'est ça qu'il faut faire. Elle a vu les sièges de cinéma. Elle a entendu aliment. Elle a dit pop-corn. Arrêtez d'en foutre partout, d'ailleurs, dans les salles, s'il vous plaît. C'est dégoûtant. C'est là un point. Image. Que suis-je ? Métier nécessitant une... Mickaël ? Architecte. Non. Une carte professionnelle payée à la commission. J'ai pour tâche la prospection, l'estimation, le conseil, la négociation, consistant à louer ou à vendre un appartement ou une maison. Je suis... Un agent immobilier. Un agent immobilier. C'est là. Vous êtes qualifié pour les face-à-face. Mickaël, je voudrais doublement vous féliciter. D'abord pour votre parcours, parce que vous avez goûté à tout, sauf face-à-face pour revenir. Et puis votre parcours, ces derniers mois, vous nous avez raconté au début de l'émission. Merci beaucoup. C'est vraiment édifiant. Bravo Mickaël. A bientôt, j'espère. A bientôt. Et un cadeau pour vous. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mesbagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on revient aux meilleures questions qui soient, c'est-à-dire questions de gastronomie, pour vous faire gagner à la maison 10 000 euros. Là maintenant, tout de suite, on cherche un poisson. Quel poisson apprécié pour sa chair est aussi connu sous le nom de bar ? Alors ce poisson, on l'appelle le bar, c'est délicieux, c'est très fin. Mais on l'appelle autrement aussi. Est-ce qu'on l'appelle, un, le loup ? Deux, est-ce qu'on l'appelle l'agneau ? Blague. 32-43 pour le téléphone. Par semaine, vous envoyez un le loup, deux, l'agneau. À quoi ? Au 7-10-20. Et après, on tire au sort, parmi les bonnes réponses, et après, on vous fait gagner 10 000 euros. Stella est peut-être championne ce soir. Nicolas est peut-être notre nouveau champion. Et ça, on voit ça dans un instant, sur France 3, dans le face-à-face. À tout de suite. Le face-à-face est maintenant, ce soir avec Stella, et puis avec Nicolas. Nicolas, retour gagnant, il a joué il y a quelques années, il revient jouer, il est au meilleur de sa forme. Et Stella, première participation, premier face-à-face. Oui. On a joué avec Jean-Jacques Goldman. Oui. Vous n'avez pas vu, vous aviez chanté et dansé avec Dave. Ah oui, c'est vrai. Vous avez chanté, vous avez dansé avec Dave. Oui, sur Vanina. Sur Vanina, en plus ? Mais c'est impossible à chanter. Vous arrivez à... J'étais toute petite, donc j'ai juste chanté comme lui. Vous avez quel âge ? Enfin, petite, j'avais 12 ans. Ah oui. Pour moi, j'étais petite. Un concert, un concert ? Oui, oui. Vous êtes montée sur la scène ? Oui. Comment ça se fait ? Dans mon village, il y a des fêtes foraines, et à chaque fin de fêtes foraines, il y a un artiste des années 80, 90, même avant, s'ils sont encore là. En fait, on prend aussi les anciens, s'ils ne sont pas morts, à la fête. Et donc, il y avait Dave, qui était vivant, donc. Oui. Voilà. Comment vous avez été amenée à danser avec lui ? Il a appelé des gens à venir danser, et puis ma mère m'a poussée, et du coup, je suis allée danser. Oui, c'était super. Il reste une petite vidéo ? Je crois à la maison. Eh bien, tout à fait, puisque votre famille nous l'a envoyée, regardez, ce serait drôle, c'est une jolie anecdote. Nicolas Stella, bravo à tous les deux. On démarre dans un instant, on regarde les cadeaux, c'est tout, et puis on démarre face à face. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leur dessin en toute simplicité. Cadeau pour le champion ou la championne. Le boutique hôtel Île-de-la-Lagune vous offre un très beau week-end à l'assaut pour deux dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. Nicolas, on va commencer par la culture générale. Qu'est-ce que... Je prends la main, Samuel. Bon match à tous les deux. On cherche. Top, une notion. Constituant le titre du chapitre 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, je suis désigné par un mot attesté en 1793. La fraternité ? Non. Top. Dans un sens juridique, valeur fondatrice des politiques publiques, lorsque je suis dite nationale, je peux être qualifié d'actif ou de passif dans le domaine du droit civil. Valeur ayant donné mon nom à un célèbre syndicat polonais, je suis défendu par des... Solidarité ? Eh oui. Solidarité. Vous m'avez dit fraternité ? Oui. On n'est pas très loin. Oui. On n'était pas très loin. Valeur ayant donné mon nom à un célèbre syndicat polonais, je suis défendu par des associations humanitaires. Et un peu plus tôt dans la question, on disait, valeur fondatrice des politiques publiques, lorsque je suis dite nationale. La solidarité nationale. Nicolas, deux. Stella. Du sport. Euh, j'ai l'estime. Oui. Nicolas. Quelle est top cette discipline, dont un style régional a été codifié à la fin des années 20 par l'un de mes précurseurs, son nommé Mestre Bimba. Mes pratiquants portent un pantalon appelé Abada, basé sur un système de grade matérialisé par des ceintures colorées faites de cordes. J'étais pratiquée à l'origine par des esclaves. Euh, la capoeira. Ah oui. C'est esclave. Oui. Avant, vous étiez sur une autre piste peut-être. Vous pensez à autre chose ? Oui. Judo. Moi, ça m'impressionne parce que les candidats qui sont capables en un quart de seconde sur un mot de dire, ah non, ok, donc c'est autre chose. Moi, je trouve ça très impressionnant. Pratiquée à l'origine par des esclaves pour dissimuler un entraînement au combat. Donc, c'est pour ça que cet art, en fait, martial ressemble autant à une danse. Art martial du Brésil se pratiquant avec un accompagnement musical. C'est très, très beau à voir quand c'est maîtrisé. La capoeira de l'histoire, Nicolas. Je prends la masse. C'est gardé. Nous cherchons. Top. Une institution créée en France en 1777, dérivée d'un modèle italien. Des personnalités comme Monet, Verlaine, Zola ont eu recours à mes services. Conservant en dépôt les outils de travail, les habits, les objets les plus hétéroclites. J'ai même accueilli un avion, une moissonneuse batteuse en plein Paris. Organisme à vocation sociale, accordant un prêt contre un objet qui sert de gage. Aujourd'hui. Le dépôt. La main est passée. Top, c'est là. Vous voyez, vous voyez ? Euh, non. Top. Aujourd'hui appelé. Le clou. Bonne réponse. En fait, l'institution, elle a plusieurs noms. Crédit municipal, monde de piété, ma tante, chez ma tante, mettre au clou, mettre au clou, exactement, le clou, bonne réponse. Donc, on gage un objet, parfois précieux, parfois pas, pour récupérer un petit peu d'argent. Et puis, quand on est en meilleure fortune, on retourne au crédit municipal ou au clou, parce qu'on a mis l'objet au clou. Et on repaie une somme et on récupère l'objet. Stella ? Gastronomie. Euh, je laisse un mot. Oui. Nicolas ? Top produit de charcuterie, mon nom a donné un adjectif usité au Moyen-Âge, qui qualifiait un repas uniquement composé de viande de porc. Désigné par un terme qui a traversé la Manche et a été repris à l'anglais, je suis taillé dans le filet en France, alors qu'en Grande-Bretagne, je suis à base de lard. Morceaux de porc salé et fumé et consommés en tranches fines. Le bacon. Les tranches fines. Bonne réponse. Que l'on fait frire avec des œufs au plat dans le petit-déjeuner britannique ? Le bacon. Deux points de plus pour Nicolas. Qui fonce un ? Qui a la main ? Rien n'est joué. Science, technique, c'est le thème. Voici l'indice pour vous, Nicolas. Science et technique. Je prends la main, Sam. Maintenant, on cherche un top système. Créé en 94 par Masahiro Ara et son équipe pour des raisons logistiques. Je suis désigné par un mot et par deux lettres qui sont les initiales d'une expression signifiant réponse rapide. Utilisé par des commerçants, des magazines, des musées, je suis scanné avec un smartphone afin d'obtenir des informations. Un QR code ? Vous busez en même temps et Nicolas me donne la bonne réponse. Le code QR, le QR code. Stella, attention à ce que Nicolas ne prenne pas trop d'avance. Stella, culture générale. Est-ce que je prends la... Ah. Top, type de parcours touristique dont le nom est associé au Québec, à la région de Brom-Missiscoi. Mon plus ancien exemple en France a été créé en 1937. Itinéraire passant en Savoie par Frangier et Chiniens ou dans le Roussillon par Banyuls. Et résulte ? Un GR, un chemin de grande randonnée. Ce n'est pas le GR. Top, je permets dans le centre Val-de-Loire de découvrir notamment le château de Sancerre. Type de route touristique dont l'objet est de découvrir les productions vinicoles d'un terroir. route des vins. La route des vins. La route des vins. Alors la route... C'est bien de faire la route des vins. Mais avec modération quand même parce que route et vins quand même. Un point de plus pour Nicolas. Attention Stella, Nicolas rentre dans la zone où il peut l'emporter. D'une bonne réponse, il faut qu'elle soit à 4 points. Nicolas d'ailleurs à la main. Animaux. Je prends la main, Samuel. Top. Oiseau. Ayant inspiré une oeuvre pour flûte et piano au compositeur Olivier Messiaen. Créé en 1952, je produis un chant mélodieux aux notes claires, sonores. Rossignol. Ce n'est pas le Rossignol. Top. Peu farouche. Vivant dans les bois comme dans les parcs et jardins urbains, je me nourris au sol même si j'apprécie des fruits comme les cerises. Appartenant à la même famille que la grive. Mon mâle. Le merle. Et on connaît ça à mon fumage noir et à mon bec jaune-oranger. Ne lâchez rien Stella, même si Nicolas a pris 2 points de plus. Santé médecine. Stella c'est pour vous. Je prends la main. Ouais. Top. Affection. Décrite pour la première fois en 1764 par le médecin Domenico Cotugno. Je m'investe dans une zone du corps codifiée L5 ou S1. Disfonctionnement. Parfois provoqué par une compression osseuse. Le plus souvent par une hernie discale. Je suscite. Tour de rein. La main passe. Top. Une douleur. Un lumbago. Non. Top. Une douleur très vive. Accentuée par la toux ou la position assise. Naissant dans la partie postérieure de la cuisse, je porte le même nom que le nerf. Oui. Oui. Ah, c'est passé, dites rien. Top, 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 top. Une sciatique. Oui. Le nerf sciatique, l'asciatique, oui. Très agréable. Très agréable. Stella, euh, le... Oui. Pas votre réponse, c'était parfaite. Nicolas. Art. Je laisse la main, Samuel. Stella. Top. Technique artistique à laquelle est consacré un salon dont l'édition 2024 se tiendra à Paris. Du 20 au 25 mars, je peux être pratiqué sur du papier diagramme ou sur du bristol ? Tenant compte de la perspective, figurant les ombres au moyen de hachures, je donne naissance à une rapide esquisse ou à un résultat très détaillé. Euh, une esquisse ? La main passe. Top. Techniquement, technique consistant à représenter un objet ou un être, notamment au moyen d'un crayon, à mine, graphite. Oui. Le dessin. En fait, Nicolas cherchait plus compliqué. C'était le dessin. C'était le dessin. Nicolas dit, c'est question pour un champion, c'est pas dessin. C'est dessin. Onze points. Stella, vous avez la main sur une question de géographie. Je vous laisse la main. Ok. La main passe à Nicolas. Top. Type de paysage. Mon nom s'applique dans un usage littéraire à un lieu boisé, ombragé, comme dans la chanson La chasse aux papillons de Georges Brassens. Paysage rural. En recul à cause du remembrement. Je suis constitué d'un assemblage de parcelles de formes irrégulières. À Prairie. Euh, non. Top. Par des levées de terres plantées d'art ou de haies vives, autrefois dominants dans l'ouest de la France, associées à la Vendée, à la Normandie. Le bocage. On parle d'un paysage de bocage, exactement. Avec les haies, les arbres plantés, voilà. Le problème, c'est que c'est un paysage qui a beaucoup disparu parce que, de plus en plus, on a voulu de grands champs, de grandes étendues, et sauf que ça pose des problèmes de ruissellement, d'appauvrissement des sols, d'appauvrissement de la faune, plein de choses. Le bocage. Un point de plus, Stella. Nicolas, à la main. Architecture. Je laisse la main, Samuel. Stella. Qu'est-ce qu'on cherche ? Top. Un système, notamment qualifié de lyonnaise, si je suis de type pendante, ou de nantaise, si je suis de type rampante. Je peux être fabriqué en... Une horloge ? Non. Top. En PVC, en acier, en zinc, maintenu par des crochets, au toit d'un bâtiment, contrairement au chéneau. La gouttière. La gouttière. Nicolas, faites de vous ce soir un champion. Bravo, Stella. Bravo à tous les deux. Bravo, Stella, pour ce parcours. Nicolas, champion. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on a le plaisir de retrouver Nicolas demain pour aller plus loin, tenter une deuxième victoire après les 500 euros, les cadeaux ? Nicolas, vous connaissez la tradition. On vous donne 5 secondes pour réfléchir. Et Nicolas nous dit... Je reviens, Samuel. Merci, Nicolas. Bonne soirée. A demain. Bravo, Stella. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce moment de connaissance, de culture, de bonne humeur avec nous ce soir. On se retrouve demain soir avec Nicolas sur France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada